Bonjour à tous, je fais cette vidéo un petit peu différente dans le cadre de la boxe du mois de mars où je suis allé rencontrer deux vignerons qui sont entre Béziers et Toulouse dans la thématique des vins élevés en amphores et donc le hasard a fait que tous les deux travaillent avec la même poterie et que ce potier était à une heure et demie de là où j'étais et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller voir comment c'était fait puisque c'est également quelque chose qu'on ne connaît pas trop et ça rentre complètement dans l'élaboration du vin donc j'ai appelé Olivier Béliveau qui est donc le patron de Terre d'OTAN qui a accepté et merci encore à lui d'avoir accepté de me recevoir au dernier moment donc lui il n'était pas dans la région mais son équipe m'a reçu avec plaisir dans cette vidéo et dans la plupart de ma communication je ne vais pas faire la différence entre les jarres, les amphores et les gvéveries qui sont différents termes et qui correspondent à des choses différentes voilà ce ne sera pas très puriste mais bon je parlerai d'amphores ou de jarres selon c'est donc dans l'atelier à côté de Castel Nodary que je me suis rendu donc à l'image ici vous pouvez voir Rachid donc Rachid c'est le seul qui sait faire ça en France effectivement les jarres qui sont présentes ici sont moulées et faites entièrement à la main à 100% ce qui en règle générale n'est pas le cas ce serait peut-être même un des seuls en Europe à faire ça il était potier depuis de très nombreuses années et finalise sa technique au fil des ans maintenant cette production d'amphores représente la majorité du travail de la poterie et ils fournissent d'ailleurs pas mal de beaux domaines je vous mettrai dans la description le site vers vinanfort.com où vous pourrez voir tous les vignerons avec lesquels ils travaillent et vous pourrez voir que c'est représentatif de qualité donc comment on fait une jarre, une amphore ? parce que c'est pour ça que je suis allé le voir tout d'abord il faut savoir qu'il y a deux types de terres donc c'est une recette entre guillemets un petit peu secrète mais globalement il y a deux terres une locale et une qui vient d'Espagne qui a un côté un peu plus élastique qui est nécessaire dans cette élaboration globalement toutes les étapes que vous verrez le but c'est d'avoir un récipient qui puisse permettre la micro-oxygénation puisque c'est ce qu'on recherche mais il ne faut pas qu'il y ait trop de pertes non plus donc c'est un juste équilibre à avoir et ce n'est pas une science exacte puisque tout est fait à la main donc dans la machine que vous voyez là la terre est concassée au maximum le but c'est d'évacuer l'air puisque s'il y avait de l'air ça craquelle au moment de la cuisson et à ce moment là ça peut engendrer des fuites donc Rachid commence par mouler six parties distinctes donc une jarre que vous voyez entière il y a six parties différentes qui sont faites qui ensuite sont assemblées avec une petite encoche comme vous pouvez le voir à l'image et sont assemblées et tournées ensemble pour ne former qu'un entre chaque étape il y a à peu près une journée de séchage il faut effectivement que les deux parties soient bien sèches pour pouvoir mettre la partie du dessus et on fait ça jusqu'à arriver au sommet ensuite les amphores sont mises de côté comme vous le voyez à l'écran pour une étape de séchage les amphores sèchent pendant à peu près un mois une fois de plus il n'y a pas de science exacte en fait il faut que toute l'eau s'évacue parce que s'il y a un petit peu d'eau au fond au moment de la cuisson ça va craqueler et on ne pourra tout simplement pas l'utiliser donc la cuisson on va mettre 18 jarres en même temps sur un chariot ou dans un four à 1040 degrés puisqu'il faut savoir qu'à partir de 900 degrés c'est la terre cuit 1040 degrés donc à l'époque il y avait apparemment plusieurs cuissons mais c'est la cuisson qui a été retenue et qui correspond au maximum de monde toujours dans cet équilibre porosité et fuite les amphores sont mises pendant 18 heures le temps que le four chauffe ensuite ils éteignent ce four et pendant 18 heures ça va refroidir avec les amphores à l'intérieur et à la fin les amphores seront puits ensuite ils les remplissent d'eau et font des tests d'étanchéité et vérifient qu'il y ait bien un sous vide qui se crée en refermant si jamais cela ne fonctionne pas les amphores sont écartés et c'est le cas nul de rien de pas mal d'amphores qui étaient sur le côté parce qu'il y a eu un craquelement ou alors qu'elles ne font pas ce bruit c'est en quelque sorte un contrôle qualité cette poterie fournit environ 1000 jarres par an deux différentes tailles il y en a des petites pour les bières il y en a avec des ouvertures un peu plus grandes la majorité c'est celle de 160 litres que vous avez pu voir dans les vidéos avec Sarah et Charles du Domaine Aubrière et Vivien du Clos des Jars et c'est celle qu'on voit également chez pas mal de vignerons assez reconnus voilà j'ai essayé de faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude merci encore à Olivier Béliveau et à toute son équipe de m'avoir reçu c'était vraiment très intéressant j'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi c'est possible que je refasse d'autres vidéos de ce style là avec d'autres corps de métier donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et en tout cas si vous soutenez ce projet d'aller voir des vignerons et des professionnels et de comprendre un petit peu plus en toute transparence comment on fait les choses bien n'hésitez pas à pousser l'expérience encore jusqu'au bout et à goûter justement le produit de ces artisans en vous abonnant à la box des vins naturels sur julesdelavigne.fr et sinon laissez un like ça me fera déjà très plaisir je vous dis à très bientôt I'm not gonna get home Sous-titrage Société Radio-Canada